... La francophonie, c'est effectivement rien dans tout votre attachement à la langue française que nous avons en partage. Nous avons tous ici choisi le français presque à égalité avec notre langue paternelle comme langue de culture, de travail et de rencontre. Il est clair que nous considérons le français bien plus qu'un boutin de guerre. Comme le disait si bien Kat Gueskine, mais comme un bien propre, comme une partie intégrante de notre culture présente, une culture qu'elle a largement informée et formée. Nous avons souhaité cette année lancer les activités de la quinzaine de la francophonie hors Dakar. Cette belle initiative a été acceptée par la localité de Mbundiam qui abrite la première maison de la francophonie au Sénégal et qui s'est imposée comme un choix d'évidence. Aussi, M. le maire et chers amis, je vous remercie très chaleureusement et très fraternellement de votre accueil à la fois culturel mais également à la fois instructif. Mesdames, Messieurs, au Sénégal, nous avons adopté une belle tradition, celle de célébrer le 20 mars, la journée internationale de la francophonie. Puis, nous l'avons étendue à un mois, un mois d'intenses activités où nous tous, membres du GAF et différentes collectivités, nous nous retrouvons pour discuter mais également pour échanger et pour consolider les liens de fraternité qui existent entre nous. C'est l'occasion pour mon département et les membres du GAF, le bureau du représentant personnel du chef de l'État à la francophonie, les associations et réseaux, les écoles mais également les universités de dérouler en cette période d'un mois un ensemble d'activités culturelles, éducatives, sociales, scientifiques, sportives et économiques en cours.